Le recyclage des bouteilles usagées au cœur d'une polémique, il faut dire que souvent déversées dans les canaux d'évacuation des eaux, ces bouteilles sont répérées par des commerçantes qui y mettent des produits destinés à la vente. Toutes choses qui suscitent des inquiétudes. L'enquête a été finement menée par Annick Onkassa et Gérard Nidou. Rien ne se perd, tout se transforme à tant l'habitude de dire. Pour ces déchets plastiques, ils reviennent en effet sur le marché. Mais pour un autre usage, la commercialisation d'une arachide, de l'eau, du lait caillé destiné à la consommation. Ceci malgré tous les risques sanitaires encourus. Quand je prends le lait de vent, je ne prends pas déjà n'importe où, je prends avec des personnes que je connais. On sait déjà les provenances de bouteilles, souvent dans les bacs à ordure ou bien dans les endroits un peu insalubles. Cette femme, je crois qu'elle doit nettoyer avec l'eau de javère. Lorsque j'achète ça hors de chemin, tu vois que ça donne parfois l'écoulement, tout ça, donc c'est pas fiable quoi. Ils ramassent souvent ça dans des poubelles et ils ne l'ont pas ça bien. Donc je ne peux pas consommer le bisap dehors dans les bouteilles en plastique. Je ne peux pas conseiller ça à une personne également. Vaut mieux, prends ton bisap, oui pour éviter des maladies, vaut mieux que tu achètes ton oseille, tu peux faire ça chez toi, c'est mieux pour éviter les maladies. Pour comprendre la provenance de ces bouteilles plastiques qui obstruent ce canal d'évacuation d'eau usée et souvent à l'origine des inondations, ici au marché de Montbouet, du côté de Petit Paris, cette commerçante explique. Les déchets là viennent de la pérille. Ce n'est pas les commerçants qui font ça ici. Ça vient de la pérille, ce n'est pas quelque chose de maintenant. Ça date de longtemps. Il fut un temps, les commerçants, les habitants ont cotisé, ont fait une cotisation et appellent des gars à venir enlever la salité. Donc si on ne bloque pas, si on ne bloque pas au niveau de la pérille, ça serait toujours sale. Pour tenter de maîtriser les risques sanitaires probables sur les populations gabonaises dues à l'utilisation de ces bouteilles, nous nous sommes rendus au service de l'hygiène publique. Malheureusement, à notre passage, les portes n'ont pas pu s'ouvrir.